Rebonjour, rebonsoir avec moi, le gars des blancs. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se cache derrière les publicités. Les publicités d'origine de produits animaux. Pourquoi il y en a autant? Pourquoi on est autant influencé par toutes sortes de publicités, que ce soit n'importe où? On va en parler en détail dans cette vidéo-là. Partez pas pour en savoir davantage. Pourquoi il y a autant de publicités que ça? Surtout de produits animaux, il y en a partout pour vrai. Il y en a sur les autoroutes, quand on conduit. Il y en a en marchant, quand on va dans les villes marcher pour le fun. Il y en a à la TV, à la radio, sur YouTube. Il y en a aussi sur Instagram, sur Facebook. Dans les restaurants, il y en a. On en voit partout. Il y en a même aussi dans les shows TV, à la TV carrément. Puis dans les films carrément. Ils mettent des publicités indirectement dans les films de produits. Par exemple, Coca-Cola, qui n'est pas un produit animal, mais qui est quand même un exemple parmi tant d'autres. On est vraiment constamment entouré de publicités qui influencent nos habitudes de consommation. Indirectement et directement. Carrément, carrément, parce que c'est quand on voit des choses à la TV, par exemple, où on entend parler d'une chose. Bien, il y a certains gens qui désirent avoir cette chose. Et ce, au quotidien. Donc, la nourriture qu'on parle ici. Qui est, en fait, des produits d'origine animale. C'est simple, en fait. Ils ont vraiment un énorme budget qui est alloué aux publicités, au marketing, ces industries-là. Parce que c'est l'une des industries les plus payantes de la planète tout entière. Pourquoi? Bien, de un, parce qu'ils font de l'argent sur les produits. Il y en a vraiment partout. Des fois, dans des sacs de chips, des bâtantes qui n'en ont pas besoin. Il y en a partout. Dans les biscuits, Huawei, on met ça. Ce n'est pas nécessaire. On a besoin. En fait, où est-ce qu'on peut mettre des produits d'origine animale dans les produits transformés? Bien, on en met. Et où est-ce qu'on n'a pas l'intention, en fait, habituellement, de recettes de base qu'on ne pense pas qu'il y en ait? Eh bien, on en met pareil parce que c'est payant. On met un peu de lait par-ci. On met un peu d'œufs par-ci. Ça ne paraît pas. C'est incognito. Les gens en consomment. Puis nous, ça nous rapporte de l'argent. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est quoi? Eh bien, les gens deviennent malades carrément. Puis là, il faut qu'ils dépensent, en fait, de l'argent dans les médicaments. Ça rapporte encore une fois au gouvernement, aux industries. Très, très lucratives. L'industrie pharmaceutique est énormément lucrative. Quasiment pas plus que l'industrie animale parce qu'elle est vraiment dure à valoir. Mais elle est certainement dans le top 10, peut-être même le top 5 des plus payantes sur notre planète. En tant que citoyen, il faut s'éloigner de ce cercle vicieux-là. Il faut se poser des questions. Il faut se demander, en fait, est-ce qu'on vaut plus que qu'est-ce qu'on nous donne, en fait, comme influence? Est-ce qu'on crée, en fait, une personnalité à travers le marketing qui est fait? Est-ce qu'on suit seulement le chemin qui nous est tracé? Ou on veut, en fait, réfléchir à nos habitudes de consommation par soi-même, sans aucune influence? Ou du moins, aucune influence qui est autant lucrative et malsaine que l'influence des produits animaux? Ou qu'on veut rester dans ce petit cercle-là, en fait, être comme tout le monde, ne pas réfléchir à ce qu'on consomme pour, en fait, par manque de volonté, si on veut. Les publicités, en général, ne sont pas bonnes pour vous. Donc, c'est des publicités malsaines. Quand est-ce que vous avez vu la dernière fois une publicité de Kiel, une publicité de Tofu qui disait en manger plus, comme ça, vous allez abaisser votre taux de cholestérol ou vous allez avoir plus de fibres dans votre alimentation au quotidien? Jamais on va voir ça à la TV. Pourtant, c'est des choses qui sont vraiment plus saines pour l'humain. Ben non, à place de ça, on nous voit des publicités tellement absurdes. Puis, il y en a partout. On est inondé de publicités. Jamais ils vont parler à la TV ou, je ne sais pas, à la radio d'une chose qui est réellement bonne pour vous, pour les publicités. Peut-être pas jamais, mais très rarement. On commence à voir ici et là quelques publicités, exemple, de lait d'amande, en fait, qui est très bon. Mais c'est aucunement comparable au nombre de publicités qu'on voit du lait carrément qui vient d'une bâche. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'industrie laitière, on dirait qu'il y en a qui ont mis encore plus d'importance au marketing que ces industries-là apportent, étant donné qu'elles sont en baisse graduelle de leurs profits. Étant donné qu'il y a beaucoup plus d'alternatives sans souffrance, puis qui font moins de pollution, en fait, qui est plus environnementale, si on veut. Mais, c'est mis de l'avant, en fait, des industries animales. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, pendant qu'il y a eu la petite controverse des laits de vaches provenant des États-Unis et des laits de vaches canadiens, donc toute cette histoire-là, il y a eu vraiment mis une emphase sur les publicités de laits canadiens sur YouTube. C'était une après l'autre, sans arrêt. Pour vrai, il y avait juste ça, je n'en revenais pas. Juste ça, c'était quasiment fatigant. Je veux dire, lâchez-nous un peu, on a compris le message. De toute façon, même si ça vient du Canada, ces vaches-là sont quand même exploitées et tuées. Et, en fait, on les utilise comme une chose d'objet plus qu'une chose d'être vivant. Tout ça, ce n'est pas correct, autant qu'ils soient canadiens, chinois, ton lait qui vient d'une vache ou d'un chien ou d'une girafe. Dans tous les cas, du lait humain, c'est du lait de ta mère. Quand tu n'en as plus besoin, elle arrête d'être allaitée et ça finit là. Pas besoin de se faire allaiter par une vache d'une autre espèce. Quand on est rendu adulte, c'est quoi cette affaire-là? Pourtant, on nous a dit avec les publicités, consommer d'en prendre, continuez d'en prendre jusqu'à temps que vous allez mourir de 70 ans pour avoir votre calcium. De la bullshit à l'étopée. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça des publicités de légumineuses? Par exemple, mangez vos arcos rouges à chaque jour ou mangez plus de pois chiches. Pourquoi on ne voit pas ça? C'est quoi la trappe en arrière du message des industries animales? Y'a-t-il une pogne à quelque part? Faut pas se poser des questions, je veux dire, faut pas en fait suivre la vague puis penser que c'est normal. Y'a vraiment un message vrai, malsain et sombre en arrière de ça. Puis, je pense qu'il faut étudier le sujet, se cultiver, aller voir des documentaires, lire aussi. Vraiment, ça c'est important parce que c'est pas tout ce qu'on nous dit, en fait, la majorité de ce qu'on nous dit de consommer quotidiennement, évidemment, c'est pas vrai puis c'est juste, en fait, ils essaient de faire passer ça. Ils ont un agenda caché derrière leur message afin d'augmenter la consommation des produits animaux chez chaque gens au quotidien parce que c'est vraiment payant. Puis, ça finit là, là, c'est pas bon pour vous, aucunement. C'est pas vrai, ça. C'est une idée qui vous met dans la tête pour juste améliorer, en fait, la consommation au quotidien des habitants. Ça, c'est partout, là, au Québec aussi, aux États-Unis, en Europe, en Asie, partout, partout. Pourquoi suivre la vague et faire comme tout le monde alors qu'on sait littéralement que ça nous pourrit la vie à petit feu? Les publicités sont absurdes. Pour vrai, ils en mettent, ils en mettent, ils en mettent épais, ils rajoutent des étages, on met des trucs qui existent déjà puis on les empire. Il faut que ce soit encore plus cochon, il faut qu'il y ait encore plus de produits animaux là-dedans. C'est vraiment absurde. Je vous montre un petit exemple à l'instant. T'as faim? Tu sais pas quoi manger? Va-t'en chez MecW et puis, commande-toi un triple cheeseburger. Donc, avec ça, on met trois tranches de fromage puis ça va être incroyable. À place d'un double cheeseburger, on a fait un triple cheeseburger. Il y a deux galettes de bœuf. Entre chaque étage, on a mis deux tranches de bacon. Donc, il y a deux tranches ici, deux tranches là, deux autres tranches ici. Ça fait six tranches de bacon, deux galettes de bœuf. Il va y avoir trois tranches de fromage. Le burger, il est old man. Il fait toute ta face. Si tu es assez cochon pour toi, mon ami, comme dessert, on mange quoi? Comme dessert, on va avoir un bon gros verre de lait 100% qui vient d'un animal de vache. Parce que ce lait-là est bon pour toi. Ce lait-là va te faire grandir, va te faire renforcer tes os. Tu vas avoir ta dose de calcium. C'est du bon lait pour toi. Hum, le lait, ça rend fort. Un verre de lait, c'est bien. Mais quatre, c'est encore mieux. Parce que tu vas avoir quatre portions de lait. Ensuite de ça, on va te donner un gâteau au sucre à la crème à base d'œuf. On va rajouter du miel par-dessus. Et puis, on fait ça avec du lait canadien 100% de vache. Mais bien du lait au chocolat. Triple chocolat au lait. Puis, on va mettre aussi là-dedans des Coffee Crips remplis de chocolat au lait avec des pépites de chocolat au lait. Puis, tu vas voir, il va y avoir plein de sucre. Ça va être bon. Puis, tu vas voir, là, tu ne vas plus avoir faim. Pour quel prix, mon ami, tu me dis? Pour le prix de 7,99$. C'est-tu un massé de bills, là? Puis, si tu as même deux personnes, bien 14,99$, méchant bills. Tu ne veux pas rater ça, mon ami. Tu veux avoir des gros faim. Tu veux être mâle. Tu veux avoir, en fait, toutes les femmes à tes côtés. Viens nous voir chez MakeyW. Non, pour vrai, ce n'est pas si pire que ça. Mais pour vrai, ils mettent vraiment toutes sortes de produits animaux dans toutes les publicités. Ils sont vraiment absurdes. Surtout aux États-Unis, c'est n'importe quoi. En fait, c'est de la malbouffe augmentée à 200%, plus pire que ça l'est déjà. Puis, même 3 fois pour 5% de plus. En fait, c'est de la malbouffe qui est vraiment empirée à son... Je ne dirais pas à son maximum, parce que je suis sûr qu'ils vont trouver d'autres idées autant absurdes que ça. Ça, c'est vraiment poussé à l'extrême. Bien sérieux, il y a des affaires qui ressemblent vraiment à ça, puis c'est encore pire. Je veux dire, ils nous disent de manger ça pour nous sentir plus sommes, pour attirer les femmes, pour avoir des meilleurs os. Ou pour toutes sortes de raisons qui ne font pas aucunement du sens. C'est superficiel, souvent. Puis, c'est aucunement nécessaire, parce qu'on peut retrouver ces mêmes nutriments-là ailleurs, chez les plantes. Mais sans souffrance, sans avoir à tuer des animaux, sans avoir à polluer notre planète, ou même sans avoir à polluer nous-mêmes. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a une petite fraction de, je ne sais pas, fer dans du cheval, par exemple, que c'est nécessairement bon. Parce qu'il y a beaucoup d'autres affaires qu'on ne veut pas avoir. Pourquoi pas prendre, je veux dire, des lentilles, par exemple, des haricots ou du soya, qui est plein de fer, mais qui n'a pas les effets néfastes que les produits animaux ont. Bref, c'est pas mal ce que j'avais à dire sur le sujet. Je pourrais en parler longtemps. Je vais essayer de laisser ça court. Je ne sais pas si c'est déjà assez long en ce moment, mais je pense que j'ai pas mal dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Et comme à l'habitude, ça serait bien apprécié, si vous avez aimé mon vidéo, bien évidemment, de smash le like de même. Si vous trouvez que mon vidéo fait du sens, puis que vous voulez aider les autres à partager mon message, en fait, seulement partager mon vidéo, ça va être bien apprécié. Et puis, si vous ne voulez pas rater un peu de ce que je dis de mes vidéos, en fait, mes vidéos hebdomadairement, j'en sors environ deux par semaine. Et puis, simplement, vous abonnez, comme ça, vous n'allez pas en manquer. Et n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Alright, peace!